Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un classement des monnaies grecques les plus chères et les plus recherchées au monde. Et vous allez le voir il y a vraiment des monnaies qui sont vraiment magnifiques et honnêtement j'aimerais beaucoup les avoir. Mais malheureusement ça risque d'être assez compliqué, ce sont des monnaies qui sont quand même assez chères. Mais bref sur ce si vous n'êtes toujours pas abonné bien entendu n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour cette première monnaie. Et petite précision avant de passer à la première monnaie, toutes les photos que vous allez le voir ne m'appartiennent pas dont je vous mettrai les liens directement dans la description. Sur ce on est parti pour la première. Donc pour cette première monnaie déjà on est sur une monnaie en or et surtout on est sur un distataire d'or d'Alexandre III le Grand. Donc Alexandre le Grand si vous préférez. Donc voici la monnaie en question. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même une monnaie qui est quand même assez jolie. Donc c'est une monnaie qui évidemment est classée en FDC, autrement dit en état neuf. Et donc c'est une monnaie qui est en or et qui pèse quand même assez lourd. Puisqu'elle pèse un petit peu plus de 17 grammes pour 22 mm de diamètre. Ça veut dire qu'elle a quand même un diamètre assez petit, 22 mm c'est pas énorme. Mais pour 17 grammes ça veut dire que c'est une monnaie qui est quand même assez épaisse. Mais en dehors de ça sur la verre et bien vous pouvez voir la tête casquée d'Athéna. Et sur le revers et bien vous pouvez voir Nikkei debout. En version romaine c'est tout simplement la déesse Victoria. Mais donc évidemment c'est une monnaie qui est quand même assez recherchée, assez chère. Et puis surtout ici c'est son état qui fait quand même la différence. Parce que je vous le rappelle elle est en FDC donc un état neuf. Pour une monnaie qui a quand même plus de 2300 ans c'est quand même pas mal. Mais justement niveau prix et bien c'est une monnaie qui s'est vendue pour 25 100 euros en 2011. Donc ça fait quand même une belle somme. Deuxième monnaie ici on part sur une monnaie en argent. Mais une monnaie qui n'en est pas moins intéressante. Donc voici la monnaie en question. C'est un tétradrachme d'Agrigente. Donc qui est une ville en Sicile. Enfin une ancienne ville. Et donc c'est une monnaie qui date des débuts de 400 avant Jésus-Christ. Donc c'est une monnaie qui est quand même assez vieille. En termes de métal et de poids etc. C'est une monnaie qui évidemment est en argent comme vous pouvez le voir. Et c'est une monnaie qui va faire un petit peu plus de 17 grammes pour 26 millimètres de diamètre. Au niveau de la description sur la verre vous pouvez voir un quadrige qui est dirigé par Nikkei. Donc toujours pareil la déesse Victoria pour les Romains. Et sur le revers vous pouvez voir deux aigles. Mais sinon en termes d'état c'est une monnaie qui est classée en TTB+. Donc qui est quand même en bon état. En termes de prix évidemment alors c'est une monnaie en argent. Donc on pourrait se dire qu'elle vaut quand même moins cher que la précédente. Mais pas vraiment parce qu'en fait c'est une monnaie qui est vraiment très recherchée. Et d'ailleurs celle-ci est classée en R3. Ça veut dire qu'il y a moins de 1000 exemplaires dans le monde. Et en termes de prix donc elle s'est vendue pour 22 000 euros en 2011. Et donc imaginez juste le prix que ça pourrait atteindre pour une monnaie qui serait en parfait état. Troisième monnaie. Ici on est sur une monnaie en bronze. Mais vous allez voir une monnaie qui est quand même assez rare. Puisque celle-ci est également classée en R3. Donc voici la monnaie en question. Donc c'est un Triasaria Damastris. Donc c'est une ville tout simplement. Donc c'est une monnaie comme vous pouvez le voir qui est en bronze. Et qui pèse un petit peu plus de 12 grammes pour 25 mm de diamètre. Après en termes d'état comme vous pouvez le voir est quand même assez usée. Et donc elle est classée en TTB. Sinon pour la description et bien vous pouvez voir sur la verre le buste d'Omer. Donc Omer le poète bien entendu et pas le personnage. Et donc honnêtement je ne savais pas qu'ils avaient frappé des monnaies avec Omer dessus. Mais sinon pour le revers et bien dessus vous pouvez voir le dieu des rivières. Donc Parthénios. C'est un petit peu comme pour les monnaies romaines. Des fois on peut voir le tibre etc. sur les monnaies. Mais donc du coup voilà pour la description. En termes de rareté comme je vous l'ai dit elle est classée en R3. Donc elle est quand même assez rare. Mais ça reste pas une monnaie qui est très chère. Enfin si ça reste quand même une monnaie assez chère. Mais en comparaison des deux précédentes. Voilà ce n'est pas vraiment le cas. Puisque celle-ci s'est vendue pour 2600€ en 2014. Donc ça reste quand même une somme assez importante. Mais quand même moindre que les précédentes monnaies que je vous ai montrées. Quatrième monnaie. Ici on repart une nouvelle fois sur une monnaie en or. Et vous allez voir une monnaie qui est vraiment très très belle. Donc voici la monnaie en question. Ici on est sur un Pintadrachme en or. Et ici pour le roi Ptolémée I. Et donc elle pèse plus de 17g pour 23mm de diamètre. Et pour l'état elle est classée en SPL. Donc en état quasiment neuf. Mais sinon en termes de description. Sur la verre vous pouvez voir le buste de Ptolémée Ier tout simplement. Et sur le revers et bien vous pouvez voir un aigle. Mais en termes de prix évidemment c'est une monnaie qui est en or. C'est une monnaie quand même en assez bon état. Et surtout c'est une monnaie qui est quand même assez rare. Puisqu'elle est classée en R3. Donc évidemment ça fait fortement augmenter son prix. Et donc celle-ci s'est vendue pour 14000€ en 2011. Voilà ça reste quand même assez intéressant pour une monnaie. Cinquième monnaie. Ici on part sur l'une des monnaies grecques probablement les plus connues. Puisqu'il s'agit d'un tétradrachme d'Alexandre III le Grand. Donc voici la monnaie en question. Quand je parle d'Alexandre III le Grand évidemment c'est Alexandre le Grand. Et donc évidemment c'est une monnaie qui est assez classique. Donc ça reste un tétradrachme classique en argent. D'ailleurs j'en ai un donc voilà qui est juste ici. Et j'en ai même un deuxième dans le décor. Et donc voilà ce sont des monnaies qui sont quand même assez communes. Ici en l'occurrence celle-ci fait 17,20g pour 32mm de diamètre. Et donc ça en fait une monnaie quand même normale comme je vous l'ai dit. Mais ici ce qui est intéressant et bien c'est son état. Puisqu'elle est considérée comme l'un des exemplaires les plus beaux au monde. Et donc elle s'est vendue pour plus de 17,000€. Précisément 17,392€. Personnellement je trouve que ça fait quand même assez cher. Puisque par exemple en comparaison les exemplaires que j'ai en boutique sont en vente à 400€ environ. Donc c'est pour ça que je trouve que ça fait quand même assez cher. Mais bien entendu ça n'en tâche en rien la beauté de la monnaie. Sixième monnaie. Ici on est reparti pour une monnaie en or. Et vous allez voir une monnaie qui est vraiment en très bel état. Donc voici la monnaie en question. Il s'agit d'un trihémistataire d'or. Donc de cartage. Et donc c'est une monnaie qui est quand même assez connue dans la numismatique des monnaies de la graisse antique. Mais sinon si on parle plus particulièrement de la monnaie. Donc c'est évidemment une monnaie en or. Et celle-ci va faire un petit peu plus de 12 grammes pour 23 mm de diamètre. Et surtout elle va être assez rare puisqu'elle est classée en R3. En termes de description. Sur la verre vous pouvez voir la tête de Tanit. Et sur le revers et bien vous pouvez voir un cheval. Mais sinon en termes d'état vous pouvez le voir elle est vraiment en très bel état. Et elle est classée en FDC autrement dit en état neuf. Évidemment tout ça fait que ça fait une monnaie qui est très chère et qui est très recherchée. Et donc celle-ci s'est vendue pour 42 000 euros en 2015. Donc on commence quand même à atteindre des sommes assez importantes. Huitième monnaie. Ici on est sur une monnaie une nouvelle fois très connue de la graisse antique. Et sur une monnaie qui est évidemment très recherchée. Et que tout bon collectionneur aimerait avoir chez soi. Donc voici la monnaie en question. C'est un tétradracle de Syracuse. Et donc c'est une monnaie comme je vous l'ai dit qui est vraiment très connue. On la voit quand même assez régulièrement au niveau du poids, de la taille etc. C'est une monnaie qui va faire 17,23 grammes pour 26 millimètres de diamètre. Évidemment c'est une monnaie qui est en argent. Surtout ce qui va être intéressant et bien c'est l'état. Puisqu'elle est classée en FDC donc en état neuf. Et aussi ce qui joue ici c'est la rareté. Puisque c'est une monnaie qui est classée en R2. Mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir un biche qui est conduit par une orige. Au dessus et bien on peut voir les déesses niquées. Donc Victoria si vous préférez qui couronne et bien le biche. Et sur le revers vous pouvez voir la tête d'Aretuse qui est entourée par 4 dauphins. Donc voilà pour la description c'est une monnaie qui a quand même pas mal de détails. Mais donc qu'en est-il du prix ? Comme je vous l'ai dit c'est une monnaie qui est un très bel état. Qui est très recherchée, qui est très connue etc. Mais qui est quand même moins rare que les précédentes monnaies que je vous ai montrées. Et donc celle-ci c'est vendu pour 5293 euros en 2003. En sachant que 2003 c'était il y a quasiment 20 ans. Donc ça veut dire que son prix a quand même évolué depuis ce temps là. Neuvième et dernière monnaie. Ici une nouvelle fois on est sur une monnaie qui est très connue. Qui est très recherchée. Et probablement sur l'une des monnaies que les collectionneurs de monnaies grecques aimeraient le plus savoir. Donc voici la monnaie en question. Étrangement ce n'est pas une monnaie en or. C'est une monnaie qui est en argent. Et donc il s'agit d'un décadrag de Syracuse. Pour vous dire c'est une monnaie qui fait 36 mm de diamètre. Pour plus de 43 grammes d'argent. Donc c'est quand même un gros pavé. Et donc évidemment c'est une monnaie qui est juste quasiment en parfait état. Comme vous pouvez le voir au niveau des détails, au niveau de l'usure etc. Il n'y a quand même pas grand chose à dire. Mais donc pour la description c'est un petit peu comme la précédente. Donc vous avez un bije qui est conduit par une orige. Et au dessus vous pouvez voir Nikkei qui est en train de couronner. Ça c'est pour la description de la verre. Et donc pour le revers vous pouvez voir la tête d'Aretus tourner à gauche. Avec 4 dauphins qui l'entourent. Une nouvelle fois c'est une monnaie qui est vraiment plein de détails. Qui est franchement très belle. Et honnêtement j'aime énormément les monnaies grecques pour ça. Alors malheureusement je ne les collectionne pas. Mais j'aimerais beaucoup. Mais j'aime vraiment tous les détails que l'on peut retrouver dans les monnaies grecques. Et surtout dans les monnaies qui sont vraiment en très bel état. Donc comme celle-ci bien entendu. Sinon en termes de rareté. C'est une monnaie qui est franchement très rare. Parce que alors déjà le décadrachme. C'est pas un type non plus que l'on rencontre très souvent. On s'en fait évidemment une monnaie rare. Ça fait également que c'est une monnaie qui est en très bel état. Comme vous pouvez le voir bien sûr. Et aussi c'est une monnaie qui est très connue. Et donc très recherchée. Tout ceci fait que son prix est quand même assez important. On va pas se mentir. Par rapport aux monnaies que je vous ai montrées précédemment. Puisqu'elle s'est vendue pour 90 000 livres. Ce qui fait plus ou moins eh bien 104 000 euros actuellement. C'est quand même pas mal. Ça fait on va pas se mentir. Ça fait quand même une maison hein. Mine de rien. Vous avez une maison pour le prix d'une monnaie. Donc voilà c'est quand même pas mal. Surtout pour une monnaie. Mais après évidemment dites-vous que c'est une monnaie qui bien sûr est en très bel état. Qui est très recherchée etc. Et c'est tout ceci évidemment qui fait que son prix est aussi cher. Mais donc voilà pour ces différentes monnaies. Si jamais vous en avez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et également si jamais vous souhaitez en acheter une. Déjà bon courage parce que bah déjà faut les trouver. Et puis surtout faut quand même avoir le portefeuille qui suit. Mais surtout faites attention parce que les monnaies grecques sont probablement les monnaies les plus contrefaites au monde. Donc malheureusement il doit y avoir plus de copies dans le monde que de vraies monnaies. Donc faites bien attention à tout ça. Mais sinon si jamais vous en avez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et également si jamais vous souhaitez vérifier les sources. Si vous souhaitez en savoir plus sur les monnaies etc. Tous les liens sont dans la description. Et également dans la description vous retrouverez le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus vous y retrouverez des dizaines de monnaies grecques. Des centaines de monnaies françaises. De monnaies romaines. De féodales. De royales. Etc. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les budgets. Et il y en a évidemment pour toutes les préférences. Donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien dans la description. Également si jamais cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. De vous abonner. Et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément. Et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et également si vous souhaitez me soutenir encore un petit peu plus. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça m'aidera vraiment énormément. Mais sinon si vous êtes encore là. Et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires monaies grecques. Comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !